Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et tout ça ouais tu as des bonnes bases aussi de ou de sport aussi ça c'est bien ouais ça c'est bien d'oeuf et justement c'est ce que je prépare pour mon film j'essaye de ah ouais tu as une prépa physique et tout alors que je m'administre tout seul pour l'instant parce qu'on n'est pas rentré vraiment dans le dur de ce point de vue là parce que c'est c'est pas bien que ça aille sur cette direction là où le perso ouais bah surtout que c'est un prix d'action tu vois ouais et ce qui est bien c'est que ça te met un objectif de vie c'est ça et puis pour toi c'est kiffant c'est à dire que quand tu as fait ton truc tu sais que si pour arriver à ça ouais tel changement voilà et c'est con mais si j'avais pas ce projet là ouais peut-être que je me laisserai un peu plus aller tu vois ça t'oblige un peu et du goût bah c'est stylé de se mettre comme objectif des trucs que tu crées toi même tu vois dire que là c'est pour un film que j'écris moi d'un personnage que j'écris moi où je me tiens il ya tout un truc où tu dis tu crées tes propres enjeux de vie ouais c'est ça et puis tu as une vision dans ta tête précise et donc tu peux faire tout ce que tu veux pour avoir pile l'idée du perso que tu veux tant et donc c'est trop ça là dessus c'est une chance qu'on a ouais c'est incroyable en tant que toi tu te rends compte de la chance que tu as souvent ouais 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 évidemment moi j'ai même du mal à je suis encore je sais pas si toi tu es encore là dedans dans ce truc de moi c'est un peu abusé quand même ça c'est pas mérité à 100% tu vois ce que les genre ce truc un peu de l'imposteur non non tout est mérité ouais c'est écrit en fait destiné j'ai bossé pour c'est bon l'enfer je fais ah ouais t'as pas de remise en question pourquoi quoi faire pour quel temps du temps perdu mec où tu doutes de toi ça c'est vraiment du temps perdu non non au contraire évidemment et plus et frère on a fait le gp rien que ça c'est quand tu te retrouves à conduire devant des millions de personnes des engins qui en soit sont conduits par 0,1% de la population mondiale c'est vraiment pendant un an tu es pilote tu es pilote tu deviens et ça bah c'est un exemple de truc qui en soit quand tu prends ça dans la gueule tu dis même 15 ans après que j'ai commencé à faire des vides et sketch je suis toujours surpris le gp a vraiment été une expérience incroyable pour moi là dessus ouais c'est que je pensais pas je pense que je serais toujours surpris jusqu'à la fin de ma vie mais là le les attentes et ce qui est arrivé pour de vrai tu vois la réalité était tellement loin dans ce sens où moi j'imagine pas c'est encore aussi vite que ça a été et tout l'investissement et tout là et tout à quel point ça m'a impacté tu vois vraiment j'étais vraiment pas non plus en compét max en mode je vais gagner mais la bonne compète qui te donne envie d'aller encore plus faire plus un sport qu'à la base je je portais pas spécialement d'un coeur et que maintenant je kiffe vraiment au point où je vais faire je me suis inscrit au championnat de rallye l'année prochaine ouais c'est vrai non un truc de f4 parce qu'on a vécu là avec le gp explorer moi je viens de donc la première génération des youtubeurs à l'époque on n'appelait même pas des youtubeurs des youtubeurs parce que toi c'est ça là ça le la différence entre avant genre le maximum que vous que vous pouviez faire avant et maintenant c'est toi qui a vécu toutes les périodes parce que moi j'ai j'ai ben on a vécu en tant que spectateur à l'époque ou mais moi on va dire je fais partie de la nouvelle génération ça toi ça doit être fou parce que tu as vraiment capté le show le taille un changement de malade entre les deux et toi nous à l'époque 2012 ça avait le zapping amazing en effet qui était pour nous le plus événement possible qui était un spectacle sur scène qui mélangeait sketch et et vidéo et on est fait ça en tournée ensuite loup on a fait un spectacle pour nous c'était ça y est on n'avait pas atteint le plafond mais on est arrivé on avait déjà mis des premiers on avait déjà fait des premiers events stylé tu vois on est à 1% de ce que ce qui est possible de faire quand tu vois que tu peux ramener 24 participants qui n'ont pas une seule expérience de renvoyant un an leur maire pilote c'est ça et de faire tout ça c'est fou et c'est incroyable et donc tu dis là ça va être quoi la suite c'est la question que je me pose c'est que toi à l'époque du coup quand tu as tu es arrivé parmi les vraiment peut-être les cinq premiers quoi et du coup tu as vraiment genre connu toute l'évolution et tout il ya des trucs qui se sont passés au début qui pour toi étaient dingues aujourd'hui tu es en mode et oui il ya un moment ça genre t'as aujourd'hui tu n'as pas ce truc d'anesthésie un peu de non tu vois parce que le gp il t'a vraiment fait l'effet qu'il fallait non non parce qu'en fait excuse moi j'ai j'aime pas cette question vu que je suis pas aussi actif que vous par exemple à poster tout chaque semaine tout ça ouais bah j'ai beaucoup le temps de j'ai souvent le temps de me retrouver seul de d'avoir des longs temps de boulot genre là pour l'écriture du film ça me prend beaucoup beaucoup de temps ouais et pendant beaucoup de temps je suis pas spécialement actif ouais donc j'ai le temps de roublier un peu et de me déshabituer moi je vois ce mode de vie là de ce train de vie là de ce de ce cumul d'expérience là comme on va voir là avec le gp enfin tu vois je dis pas que ça doit vous avez chaque semaine des événements comme ça mais non mais nous on a beaucoup plus d'habitude que vous maintenant tu vois en communauté par exemple la vidéo de ce qu'il dit sur le sur le sort de cuido géant là bas ça j'ai à l'époque ça aurait été à la vidéo de l'année tu vois ça aurait été maintenant ça arrive et justement c'était hyper intéressant que mastu aborde ce sujet là au moment où il a fait son burn out de dire bah en fait maintenant il ya la course à faire énormément de gros projets de grosses vidéos et ça peut foutre la pression ouais c'est pas en fait moi je suis pas dans ce circuit là ouais moi non plus il fait que ça permet de quand même rester dans une dante toujours un peu surpris je dis pas que c'est mieux je dis pas que c'est moins bien et donc en fait c'est la distance elle fait aussi que je sorte de du game youtube par moments en vendre la musique que ouais c'est ça dans des projets autres qui fait qu'en fait bas du coup ça cultive aussi un peu le une sorte de manque aussi ça cultive pas tout le temps dans youtube tu as pas le temps d'être en mode c'est bon ça m'a gonflé et c'est du coup c'est cool parce que même ça permet d'avoir une santé mentale un peu préstable dans le sens où j'ai pas des trop d'abus j'ai pas un truc qui me tourmente trop la gueule non plus parce que je me protège un peu de ça parce que ça fait quinze ans et que en quinze ans tu vois j'ai vu tout passer les premières générations il ya eu quand même des petits naufrages dans youtube vu que c'est un nouveau métier j'entends des mac fakes a été en parler donc c'est un nouveau métier encore un nouveau métier aujourd'hui c'est un nouveau métier parce qu'on découvre en fait tu vois le gp oui en vrai il ya plein de trucs qui se découvrent et qu'on dit attend ça on n'avait pas eu ça avant en fait on n'est pas encore arrivé au bout de ce métier là pour se dire ouais voilà en fait je pense qu'on peut parler d'un métier installé quand ça fait un minimum 30 ans que c'est installé tu vois je pense ouais il n'y a pas de date exacte ou de quoi donc et que youtube c'est un nouveau média aussi quand même ouais on peut pas parler de c'est pas comme la télé ou comme la radio au cinéma ou vraiment tu as c'est ancré dans les mœurs depuis qu'on est né en fait moi c'est ça c'est quand même un peu nouveau et surtout je pense que je pourrais vrai je pense que je pourrais vraiment je pense que j'aurais vraiment un avis je pense que je pourrais vraiment avoir un avis sur ce qu'est le métier du tubeur et de est ce que vraiment c'est un nouveau métier ce que c'est vraiment encore nouveau métier de dans ouais 5 à 5 à 10 ans et aujourd'hui on a encore surpris par en fait on a encore là le chemin à faire avant de se dire c'est bon youtubeur c'est le nouveau métier c'est bon c'est plus un nouveau métier c'est bon on sait tous les jours vous vous réinventez la plateforme en tout temps fait partie parce que tu fais partie de la nouvelle génération et tout et en vrai nous enfin moi notamment c'est ton avis sur ça c'est sur le comme t'as comme t'as connu tout un peu toutes les périodes avant on peut plus rien dire de façon aujourd'hui c'était très bien avant c'est ce que je veux dire je veux dire voilà sardou il n'a pas totalement tort quoi il y a un moment voilà plus faire de blague voilà ça va là depuis tard tu dis avec ce que vous faites aujourd'hui mais tu es encore là aujourd'hui bah en fait quand je réussis toi c'est parce que je veux faire la og et avoir une distance avec que je suis un peu impressionné de ma part oui bien sûr c'est que du mentalisme c'est moi je suis j'adore manipuler les gens en général ok ouais tout ce qui est perversion narcissique tout ça c'est vraiment mon ce qui moi me fait vivre ah oui d'accord c'est vraiment c'est d'empêcher les autres de vivre ok sereinement dans leur quotidien ok ça marche et toi ouais moi à peu près pareil moi paris je vois ce que tu veux dire sur ça c'est le côté manipulateur où tu as besoin d'être dans de ta meuf qui l'a empêché d'être heureuse quoi ah oui quand elle est heureuse ça te fait chier quoi quand elle est heureuse je la regarde je fais pourquoi qu'est-ce qu'il y a qu'est ce qui t'arrives là qu'est-ce qui t'arrive là qu'est-ce qui va pleurer pour moi toi aussi tu as ce truc là je te manque pas là quand t'es heureuse tu t'amuses avec d'autres gens que moi qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe genre là tu parles avec d'autres gens tu rigoles avec d'autres gens et pour toi c'est ok ce qui se passe donc là moi je suis fatigué je suis crevé rien à foutre quoi rien on est d'accord elle t'amuse c'est bien au moins on parle on traite un sujet qui est intéressant peut-être des gens vont se dire en fait tu es un copain c'est si que je te dis ça à ma meuf souvent les gens ils vont être en mode attend mais attend mais c'est ce qui me dit tout le temps c'est nickel c'est un enculé la génération actuelle je l'admire plutôt que que de trouver ça nouveau pas bien non je l'admire parce que c'est un tas que je saurais pas faire tu as ce que tu fais notamment sur du vlog sur du créer de l'histoire à partir de de choses que tu vis pour de vrai de ouais raconter quelque chose et de de tenir l'attention des gens sur de l'éducation de la de deux pas de vacances mais de séjour de de travail de d'expérience on peut se dire des fois c'est un peu vacances que tu arrives à rendre ça entertainant tu vois là où moi j'ai déjà essayé de le faire tu sais des fois j'ai filmé des vacances entières j'ai rien sorti tu vois en plus de sketch que je sors pas il y en a plein déjà mais surtout en vlog et tout machin c'est un game tu vois c'est un taf et je pense que il ya une faculté à réussir à être divertissant avec pas toi et je suis admiratif de ça je suis admiratif de la régularité que vous avez tu vois tu me dis ouais là on tourne ça sort dans deux semaines enfin moi il ya un truc déjà bah vu que je fais aussi mon montage tout seul ça me ralentait moi je sais qu'à l'époque où j'étais dans ça c'était sortez ouais une fois deux semaines déjà même encore aujourd'hui bah ouais c'est un gros rythme il ya des trous d'un mois et tout ouais je suis pas trop dans ce truc de absolument faut envoyer à toi ça va non je suis pas trop dans ça et les gens qui qui me regardent vraiment et tout ils s'attendent pas à chaque semaine voir une vidéo j'ai instauré ce truc de quand j'ai j'envoie si j'ai pas j'envoie pas tu vois vu l'extérieur pour moi j'ai l'impression que c'est toutes les semaines parce qu'il ya beaucoup de contenu mais ce qui n'est pas un problème mais où je moi je me dis ah ouais non les gars moi je suis encore en train de monter ma vidéo du gp carrément on n'en parle plus nulle part vraiment les gens qui parlent du gp se fait ah ouais j'ai pas là bas à l'époque ouais je me rappelle en fait c'est limite aujourd'hui plus compliqué en tout cas à ma place et chez pour pas mal d'autres gens aussi en fait faut organiser les moments où on va se reposer un peu ouais déjà et des fois même tu dis bah là en fait je me reposerai pas tant pis tac et du coup ça fait que tu rentres vite dans ce truc où tu peux c'est ça qui fait peur aussi dans le rythme qu'on est dans lequel on est nous aujourd'hui c'est ce truc de ben tata tu as peur de disparaître tu as peur que les gens ils oublient et puis on a toujours à côté qui envoie qui envoie qui envoie tu vois c'est trop intéressant parce que moi j'ai eu ce moment là aussi tu vois ouais et le devoir qu'aujourd'hui je peux encore tu vois être ouais les gens n'ont pas oublié lui les vannes comme des américains être un peu invité à des événements aujourd'hui sur ta chaîne ça veut dire que je suis encore un peu attractif pour les gens donc en fait cette peur que j'avais un temps de me dire je fais pas de vidéo on va m'oublier je suis machin en vrai regarde si t'es plutôt en fait je pense que si ta démarche est sincère et les gens le ressentent que si tu as fait cette vidéo c'est que tu voulais la faire ouais et ben ils acceptent le fait que tu sois pas récurrent en fait tu vois je pense qu'en fait le côté ça se voit qu'il a fait cette vidéo pour remplir un catalogue on va dire je sais pas si tu es d'accord avec ça toi mais je pense que sur la longueur en tout cas dans ce qu'on fait nous pas dans le ciné et c'est parce que le but c'est je veux des rôles mais dans ce qu'on fait nous je pense que sur la longueur ce qui va le plus tenir les gens et de faire durer dans le temps c'est d'être authentique tu vas être montrer toi même comment t'es moi j'ai toujours eu cette règle là et genre tu vois un des rares on va dire anciens qui qui reste encore là aujourd'hui parce qu'au final il y en a plein qui sont qui ont disparu complètement et tout était un des seuls avec des gars comme luca ou quoi qui sont encore là et parce que vous avez très vite ramener ce que ce truc là ce côté authentique on est comme ça et c'est ok tu vois je pense qu'il n'y a pas de règle fondamentale autre que en vrai ouais la vérité le sincère et les droits avec toi même c'était droit avec les gens et et après l'entourage joue beaucoup et si évidemment donc en fait je pars du principe que si tu fais en sorte de rester assez fidèle à quitter à ta personnalité et aussi avoir du recul sur ok est ce que je pense en devenir une autre personne et ben c'est ça qui fait qui crée la longévité c'est pour ça que pour moi je pense que dans une carrière mon pourcentage change à chaque interview mais ton succès est dû à l'entourage à 60% je pense il ya 30% de de talent et 10% de chance un peu plus de chance il ya des très talentueux qui n'ont pas exactement et moi être arrivé dans la première génération c'est peut-être là 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 parce qu'on sait que dans quelques minutes celle là va faire la même non non moi je pense que ça fait partie de des chanceux de la première génération parce que peut-être que si j'étais arrivé après j'aurais pas réussi à faire mon trou je peux pas faire comme si j'avais totalement maîtrisé le truc il ya eu énormément de chance et c'est oui il ya beaucoup de facteurs qui crée la surprise est ce qu'on disait au début de toujours être jamais traçasié ouais ouais parce que tout ce qui a depuis le début il n'y a jamais eu plan et tu vois parler aujourd'hui de mon troisième album que je prépare c'est en soit un truc que j'aurais jamais imaginé il ya 10 ans quand j'ai corps il ya 15 ans quand j'ai commencé 15 ans et ce que tu dis sur l'entourage c'est moi je te rejoins totalement sur ça parce que toi tu es entouré depuis toujours des mêmes gars il ya théo sami carmen carmen chloé ma meilleure pote il ya toujours si l'agent alexandra mais à côté après j'ai aussi des gens que le noyau de grenoble ouais c'est même des gens comme ta grand-mère bien sûr tu vois bien sûr c'est tout ça ça fait quitter aujourd'hui et ça fait aussi la dalle aussi que tu as chaque fois de d'année en année et c'est et surtout je suis entouré de gens qui sont passionnants et qui ont ça ils t'inspirent ces gens-là ils m'inspirent et tout le monde s'inspire chacun sa part bien sûr mais j'ai initié personne à quoi que ce soit et tout le monde a son talent et tout ça qui est trop bien mais je sais que ça ça a pu être un moteur pour chacun qu'on soit tous un truc où tout le monde a envie de se lancer et du coup bah on soutient tous on est très solidaires et moi tu as chloé ma meilleure pote j'ai reconnu plus que j'ai deux ans et et ça a toujours été je sais pas il n'y a pas eu j'avais pas expliqué qui fait la force de ce groupe c'est toute une compatibilité entre un truc un vécu et c'est chimique quoi tu as un truc qui se passe mais c'est une chance tu as qu'il ya 30 ans j'ai encore les mêmes potes qu'à 14 ans qui a 10 ans tu vois ça c'est une grosse chance et il n'y a rien qu'à changer nos rapports n'ont pas changé il n'y a pas eu d'argent en jeu on travaille et il arrive et enfin ça m'arrive de payer de les payer et tout quand ils travaillent évidemment on aurait dit que je dis ça au pif le gain des fois comme ça il n'y a jamais eu un truc au moment il ya eu de leur part une envie de gratter quelque chose de machin jamais c'est une chance parce que c'est pas tout artiste qui a ça non tu vois il ya plein de gens qui dans leur entourage ont des gratteurs gens qui font des décrasses moi il n'y a jamais eu ce truc là pas tant que ça parce que je pars du principe que l'entourage que le fait de savoir dire stop à un moment à tout ce processus de tournage de collab ou des trucs fait qu'à un moment quand tu t'éloignes un peu tu restes un peu dans ton coin suffisamment longtemps pour vivre pour être entouré des tiens et ben tu sais assez vite si un peu repéré les possibles crasses qui vont arriver et du coup vu que mon cercle d'amis il est très restreint et que les gens qui se bossent tu vois moi j'ai que j'ai pas d'équipe je bosse que avec alexandra on engage une chargée de prod ouais voilà on fait pas d'équipe pas pour m'en parler mais dans les bureaux n'est que deux tu vois et en fait le fait d'être une petite meute soudée à mort et du coup se mélanger mais on en discutait je t'avais dit ouais j'ai kiffé de full gp parce que si j'ai eu des atomes crochus avec presque tout le monde pas carrément tout le monde et ça fait du bien parce que moi j'étais tout le temps un peu pas trop mélanger par peur de me perdre aussi tu vois ça fait peur ce truc là et donc et je t'avais dit je collaborais avec les gens que une fois que j'ai rencontré pour de vrai c'est comme ça que je fonctionne beaucoup aussi tu vois et ça trop important ça je suis totalement d'accord avec toi je comprends totalement ceux qui le font et c'est ok de ouf tu vois mais je trouve ça très je sais pas particulier très bizarre ce truc de on se connaît pas on s'est jamais vu on a on sait même pas si on s'entend bien un peu ou pas vas-y tu me contacts t'es chaud de venir en fait savez quoi ça devient vite ce truc industriel exactement et tu vends tes services et on se casse alors parler si j'avais pas de cloud de gens qui me suivent tu vois bah oui c'est ça j'étais dans la phase dépendance de ma carrière c'est exactement ça le gp a été une bonne surprise pour moi parce que je pensais pas m'attacher autant à des gens appareils qui en soit travaillent comme moi mais qui avec qui je peux me dire bah nos rapports ils vont être vachement extrêmement tu dis mais jamais de la vie tu vois tu vois et moi je sais que tu as vu au gp à la première fois parce que c'est de là qu'on se connaît au final moi j'étais sûr on s'était jamais vu avant quoi que ce soit et très vite à la première session à nongaro très vite on a discuté machin et j'étais en mode ta je pensais pas tu vois moi j'avais j'avais un recul j'étais en mode je pense pas que vas-y on disait on va délire pas un jour on va discuter comme ça ça va être bonjour bonjour c'est sûr et puis après quand on se met à discuter et tout j'ai en mode putain je pensais pas que ça allait glisser comme ça tu vois parce que parce que comme je t'ai dit pendant un temps je me suis aussi moi après je dis pas que je leur ferais pas dans le sens où c'est aussi comme si une bonne chose des fois de pas trop se mélanger à un temps je pense que Squeezie l'a un peu compris parce que tu sais il y avait un temps où il collaborait beaucoup beaucoup je dis pas qu'il y a eu des exceptions et tout mais je pense qu'à un moment tu as besoin de retrouver un peu le contrôle de ce que tu fais et tout machin mais en tout cas voilà c'était trop c'est hyper inspirant et ça m'a débloqué un truc en fait aussi quand j'ai fait de la musique je digresse beaucoup mais en faisant de la musique tu t'enfermes aussi beaucoup sur toi même tu t'enfermes sur toi même beaucoup mais oui tu es en studio tu veux faire quelque chose tu veux faire délivrer un truc qui est au fond de toi donc ça ça va en fait tu retrouves toi toi et toi même si tu as donc j'ai eu des périodes pas dépressives parce que ce serait insulter les gens qui vivent des vraies dépressions mais des moments arrête c'est bon ça là ok enchaînement de trucs très sérieux non non mais tu déprimes quoi ouais voilà les petits moments où tu te retrouves seul et parce que faire un album au final c'est quand même aussi aller voilà chercher des trucs en soi qui sont pas cool et du coup bah du coup il y avait un temps où je me suis un peu enfermé et donc j'ai fait trop bonne expérience pour ça et se rassurer sur ça et donc voilà pour en revenir au sujet de base non pas vraiment de grosses crasses des crassouilles mais tu sais c'est des trucs que je me rappelle même pas tu vois ça doit être des ouais sur des budgets sur des machins sur des ouais mais pas des trucs qui t'atteignent personnellement quand je sens un gars qui commence à flancher j'ai de la chance d'avoir des gars aussi aussi autour de moi qui sentent les choses aussi assez bien du coup tu as tes petits amis autour de toi qui t'as mon sami il a le faire pour capter là dessus j'ai de la chance alexandra aussi qui est mon agent et qui l'expérience puisqu'elle elle sort de 30 ans de management peut-être un peu moins avant je suis pas une lumette plus d'âge qu'elle a 50 ans mais peut-être 20 ans de management où la management elle a bossé avec et pour les plus gros artistes rap des années 90 2000 tu vois plus 2000 je suis encore en train de la vivre je suis désolé alex donc en fait elle avait aussi une expérience et du coup comment on pourrait dire une expertise déceler les trucs enfin voilà du coup c'est assez ça tout seul quand ça a commencé un peu à marcher pour moi il ya peut-être trois ans quatre ans maintenant là tu vois j'ai pas eu du tout j'avais pas de modèle autour de moi du j'avais pas de je suis tombé sur une première agent qui est de modèle je veux dire de quelqu'un je suis de marche à suivre ouais ouais tu vois de marche à suivre de juste de conseils dans ce milieu d'art truc tu vois j'ai été direct avec une première agent qui m'a arnaqué de fou etc donc déjà tu tu étais tu arrives souvent ouais tu vois et puis tu as du coup d'office ce petit réflexe de va tu vas te recroqueviller sur toi-même en mode je veux plus qu'on me touche avec ta merde c'est très compliqué d'apprendre les mécaniques de tout ce domaine et tout tout seul de ce que tu dis j'ai pas l'impression mais moi j'ai vu beaucoup de gens autour de moi changer tu vois mais des gens bien avant youtube et tout tu vois j'ai vu des gens beaucoup changé tu vois et on a tendance à beaucoup te dire tu sais quand le succès il arrive tu as le truc basique de ah ouais tu as changé ah ouais ça y est après la grosse tête et tout alors que avec le recul j'ai vite compris que c'est plus les gens qui te voient différemment quand ça marche pour toi et du coup eux changent leur comportement mais ils mettent ça sur toi en mode mais mec toi on peut plus te dire ça toi t'es plus dans notre délire et tu rentres dans ce truc tu es en mode bah frère ça va normalement tu vois genre c'est pas toi tu viens de région parisienne ? de base ouais et puis après j'ai grandi à tous voilà donc des fois en plus quand tu viens aussi d'un endroit où tout le monde se connaît un peu tout le monde parle des uns sur les autres tu vois ça peut très vite avoir tu peux très vite avoir des gens qui disent ouais on m'a dit ça ouais bah oui machin des rumeurs de fait mais de nulle part en fait c'est juste des gens parce que c'est excitant pour eux de déjà il y a ça puis surtout c'est un téléphone arabe qui peut se créer de un gars qui était avec toi au lycée qui disait qui te voyait dans le couloir peut-être je sais pas je n'ai pas de quoi mais lui c'est je sais pas un boloss tu vois par exemple ouais et qui après va le dire un pote qui va le dire un pote qui va dire un pote et ça va finir sur ouais il se faisait frapper les fesses par les cahiers du lycée et là il fait le rappeur je dis ça on dirait que j'ai vécu ça pas du tout oui oui c'est un exemple là tu vois vraiment je n'ai pas vécu on commençait pas à dire ouais il dit un truc qu'il a vécu j'ai pas vécu ça j'ai essayé de prendre un exemple et je l'ai ramené un peu à moi sur la fin j'ai dit rappeur mais j'ai pas c'est le rappeur qui t'a mis non mais moi j'étais en vacances sur la plage j'avais des gens de grenoble qui disait qu'apparemment tu te la racontais de ouf et ouais bah oui c'est ça bon ça en fait tu sais tellement vague et tu sais pas d'où ça part que bah ouais ok tu veux à la rigueur les trucs les trucs des gens extérieurs tellement bon oui mais ça peut venir de quelqu'un qui t'a côtoyé une soirée ouais ouais mais au final c'est fait un avis sur toi mais d'un truc de merde d'un pote à toi d'un autre pote à toi qui a fait une blague ou toi tu étais à côté il a fait genre oh toi tu es trop blanc pour nous et c'est une blague en fait toi tu n'as pas répondu donc quand elle fait cette blague lui de son côté ça va trop vite ça va très vite et ça pendant moi aussi je le fais je le fais j'ai pu le mal le vivre à un moment surtout quand tu viens voilà moi d'un petit village de 1500 habitants d'un domaine pas du tout artistique donc pareil pas de code du tout tu vois c'est vraiment on m'a pas appris ce que ça allait être ce game là et surtout que c'est un nouveau métier comme t'as dit où on est appelé youtubeur influenceur créateur de contenu on sait plus même nous on sait pas ce qu'on est tu vois ouais c'est ça il y'a un moment oui c'est ce t'as changé ça va parce qu'en vrai vu que mon entourage n'a pas changé ouais ça bouge pas donc ils peuvent ils ont du mal à ils peuvent pas dire que j'ai changé en soi après évidemment que tu changes un peu je pense que ça c'est normal c'est obligatoire et il vaut même s'il y avait même s'il n'y avait pas même s'il n'y avait pas ce succès etc quand à 15 ans et quand on a trans dans tous les cas ça moi je trouve que c'est ça il ya des gens plus ou moins proches moi je sais que c'est arrivé avec des traits très proches ou ils ont pas ce truc de se dire bah d'une année à l'autre oui tu vois différemment tu évolues il ya des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie donc tu change de la vie tu vois et ça c'est un truc qui voit qui des fois bah du coup peut coûter des relations qui traînaient de fou tu vois et ça moi j'ai pas eu de fait j'ai toujours été en mode bah je découvre sûrement j'ai pas du tout au début des gens qui étaient là pour me conseiller me tu sais me prévenir à ce qui pouvait arriver et tout moi du coup maintenant c'est ce que j'essaie de faire avec les proches autour etc comme manas quand il a commencé à bosser avec moi et tout c'est tout dont je le prévenais je dis attention ça ça peut arriver machin c'est trop bien bah ouais parce que je n'ai pas eu le gros moment le gros ce moment où tu es tombé de haut si si quand même si si j'ai eu des gros une grosse période principalement ou assez rapidement dans un très court laps de temps il ya tout qui a dû changer parce que bah en interne ça commence à se pourrir de fou et du coup bah au lieu de continuer comme ça et se laisser pour rire pour rire pour rire c'est pour couper court quoi après derrière tu as du mal à imaginer la soupe là 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 j'allais chialer ouais là c'est un peu chiant vraiment ces moments les plus démons là pour le clip tik tok c'est relou en fait parce que là on a un tik tok de fou et non ouais c'est c'est ça t'as qui fait la lessive non non ah putain oui c'est vrai j'ai oublié bah ouais bah j'attends je l'appelais jamais jamais là je l'aimais là avec les là ouais ça devrait faire beau un beau plan comme ça fou là comme ça au pif voilà au pif là comme ça et c'est compliqué parce que tu vois tu rentrer dans une manière de faire une routine puis tu rentres après tu sais jamais ce qui se passe dans la tête des gens bref tu rentres dans un bordel tu dois entertainer les gens en vidéo et en même temps voilà il faut que tu sois toujours là donc tu rentres dans un truc où vas-y en plus t'as pas non plus ni la force ni la capacité d'aller voir ce qui se passe dans la tête des gens et de comprendre à 100% pourquoi il est en piqué en mode bas vas-y quoi on est arrivé à un stade où ça y est il ya un point de non retour donc j'ai dû couper assez court comme ça et moi je suis admiratif de ça justement dans votre dans cette génération là c'est que vous vous exposez beaucoup plus à votre vie privée quand même tu vois encore moi j'essaie de vraiment faire gaffe mais il faut de toute façon tu as raison mais ouais en vrai quand même en vrai comparé à ma génération c'est vous êtes beaucoup plus dans le lifestyle et dans votre vie privée de tous les jours et donc moi je suis admiratif parce que je sais que j'ai eu un peu du mal à trop partager ma vie en vrai je comprends parce qu'en fait quand c'est trop bien quand c'est trop bien c'est trop bien mais quand il ya une petite couille à rattraper déjà et puis à rattraper aussi derrière parce que les gens se mêlent forcément une fois que tu as partagé et ça c'est normal parce que une fois que tu as partagé quelque chose avec les gens ça leur doit leur appartient aussi donc derrière après il faut rattraper ça tu vois et moi je sais que ça ça a été ça a été très très compliqué s'il y a un truc avec t'aurait à refaire sur la tête de sur certains trucs ouais calibré plus de trucs peut-être moins donné très vite tout à tout aussi vite à tout le monde tu as après tu es en mode tant pis de toute façon tu pourras pas revenir en arrière c'est le jeu il ya aucun regret le but c'est pas de se dire j'aurais jamais dû faire ça mais ouais c'est c'est vrai que ça soit bien sûr c'est mieux que ça soit fait cette manière là et puis l'art est plus violemment tu vois c'est que des c'est qu'une leçon parfaite pour la suite et qui au final impacte plus c'est très efficace comme apprentissage en vrai c'est ça on fait trop et il faut lui faut y passer et c'est vrai qu'on n'a pas de modèle tu vois aussi pas que le concept de nouveaux métiers ouais c'est aussi avec ça dans le sens où même si ça fait déjà 15 ans que youtube est devenu youtube tu vois eh ben on n'a pas de formation à la santé mentale quand t'es youtubeur à la pression au burn out il n'y a pas des rendus des jours précis des horaires des machins donc en fait aussi on s'expose à on est des cobayes en fait c'est ça c'est ça c'est des petits rats comme ça des cobayes de nos propres expériences et en vrai on peut on est obligé de passer par des phases inédites mais personne et tu vois moi j'ai eu ça pas avec la musique aucun mec de youtube aucun humoriste café par switch et qui a fait un album de rap sérieux et ça moi aussi souvent je prends ça comme exemple parce qu'il y avait à la rigueur tu avais un mec comme aurelson qui a ouvert des portes aux gens qui n'étaient pas issus de milieux populaires ou de quartier ou tout comme ça qui a amené un autre rap tu vois ouais donc c'était le seul exemple de gars qui sortait un peu du code du rappeur de base et donc en fait j'avais que ça comme exemple et le fait d'avoir entre guillemets plutôt bien réussi les deux exercices des premiers albums mais j'aurais kiffé à mon époque avoir un gars et c'est pour ça que je suis trop content d'avoir rencontré théodore justement sur le gp ouais parce que bah je m'impose pas en tant que grand frère ou quoi que ce soit mais il ya de ça c'est un peu ce lien là qu'il y a quoi il faut lui donner des conseils pour pas qu'ils perdent de temps ou qu'ils se découragent ou qu'ils se mettent dans des trucs tout seul ou qu'ils fassent des mauvais choix en fait parce que le gars est bon et en fait faut soutenir les gens peuvent de mettre dans des concurs qu'on nous même on cherche pas à avoir vous en battez les boues de base c'est là c'est le truc de fait sans ces cas de gars youtube ne serait pas youtube à nous opposer là nous quand on est entre nous on est là en mode bah non les gars nous bah oui c'est ça même nous on n'a pas ce réflexe là entre nous des fois je prends souvent le rap en exemple parce que je suis normalement mais il ya énormément de rappeurs que qui ont des publics opposés que le public oppose naturellement tout le temps sur twitter jul damso naps leilo alors qu'au final en interne ces artistes là ils se kiffent de fou et ils ont peut-être pas collaborer ensemble mais ils se kiffent oui c'est ça c'est bien de prendre sur cul là temps en temps et moi du coup le gp a été de bonne expérience pour vraiment me rendre compte que tout ce game là il est méga solidaire en fait je pense qu'il ya un game youtube où il ya vraiment de la concurrence mais dans duquel moi je fais pas partie ouais pareil jamais je me suis jamais senti en mode prix de ou prix tu vois parle pour moi parce que fait aussi je peux pas avoir concurrence vu que j'en pose pas je pose pas souvent concurrent ce sera vraiment un mec un mec qui a une chaîne youtube avec moi ses vacances tous les six mois c'est tout c'est mon plus grand concurrent en termes de régularité moi ça me touche pas du tout j'ai fait j'ai pas ça c'est à moi ça m'a jamais arrivé à moi c'est un truc comme ça parce que si tu es dans la collab tu es dans ouais ouais tu te mélanges aussi bien et t'aussi un profil de gars qui est dans oui qu'on a envie de d'aimer parce que tu te livres beaucoup tu parles beaucoup et t'es humain t'es ouverte et humain donc en vrai on n'a pas le sentiment que t'as quelconque idée derrière la tête ou même quelconque y'a pas on sent pas chez toi un truc de je vais tout baiser cette année le plus gros youtubeur de l'année tu veux vraiment des trucs qui te plaisent et qui sont sincères et pour moi c'est ça quand je te disais tout à l'heure ce truc de s'amuser d'abord tu vois genre moi je sais que si je fais une vidéo et c'est arrivé où je fais des vidéos qui sont archi importantes pour moi où vraiment j'aimerais qu'elle fonctionne et elle marche normale et qu'à côté tu fais un petit concept pour kiffer pour tester et que ça fait genre 5 millions de vues tu es en mode j'aurais préféré que les 5 millions aillé là bas mais nique sa mère dans tout cas je me suis amusé je cherche pas absolument le la patate ici à ce moment là tu vois l'amusement au final les gens ils ressentent des fois il y a des vidéos où je m'amuse pas et je me casse les que les faire et ça se sent direct et des vidéos où je me régale et souvent moi c'est sur le format live où je me suis surpris tu vois les live avec amine ou des trucs comme ça où je me suis éclaté mais de bas je me disais moi les live moi je suis un mec du montage tu vois je suis un gars de la fiction on écrit mais c'est vrai que twitch ça a ramené un truc même moi qui au côté je disais c'est génial j'avais peur moi tu vois tu vois je m'ouvre aussi un peu de plus en plus c'est parce que ah ouais même moi de ma génération c'est pas ça il n'y a pas de montage c'est comment c'est pas faire ça je suis pas de ouf parler pour à des gens en plus en direct nous c'était vraiment la limite des commentaires on répondait voilà c'était on faisait notre truc et on s'exposait pas au public en face à face en guillemets tu vois vraiment contrôler tout ce qui se passe dans ta vidéo nickel là c'est un live c'est vas-y libre à l'impro qui peut se passer n'importe quoi je stream là depuis cette année là toi aussi depuis cette année non ouais mais j'ai fait trois streams ouais bah j'en ai fait peut-être neuf ok c'est paradoxal de vous ce que j'adore le live ouais mais je pense que si j'étais tous les jours ça me fraîchait en vrai c'est là où je pense que tu as un peu ce truc que j'ai ou la récurrence m'angoisse un peu ça j'en ai souvent parlé avec david et raf à l'époque où il sortait chaque dimanche tous dit moi je sais que même si je pouvais le faire je pense pas que je le ferais parce que même je suis pas fan qu'on voit ma gueule tout le temps toute la semaine tout tu vois j'aime bien ce truc aller des fois on vient des fois on vient pas des fauches maintenant il faut vivre et évoluer pour pour rester dans l'air du temps tu vois c'est trop accepter aussi les changements resservient quand on parlait des changements tout à l'heure ça arrive dans la vie ça arrive dans les dans plein de domaines et si tu acceptes pas le changement qui vient bah tu restes derrière et tu pourris dans ton coin c'est ça et tu restes tout seul tu vois je t'en vois une même maison là à côté tu vas au café d'espoir à côté c'est ça il est chaud et tout dans l'enfer je me dis les prochains qui vont arriver sur youtube il ya un petit confort quand même parce qu'ils vont avoir aussi de la matière de ouf il ya un bon truc bien préparé tu vois ce que vous avez ramené encore autre chose en fait là ça commence à être je trouve bien structuré dans le sens où vous parlez des problèmes déjà on s'ouvre beaucoup plus je trouve ça c'est archi important parce que même pour les gens en fait c'est important pour les gens de capter ça mais ce c'est pour nous parce que du coup les j'ai l'impression que les gens du coup ils nous humanisent un peu plus et qu'on n'est pas juste des gens dans l'écran qui ne qui font golerie et fin ils capent du coup beaucoup plus maintenant que bah des fois c'est compliqué des fois tu as besoin de repos des fois tu sais pas faire des fois tu vois et en s'ouvrant comme ça comme on le fait un peu plus aujourd'hui je trouve que ça nous aide vachement et je pense que les petits jeunes qui arriveront dans quelques années ils auront une passe une place beaucoup plus confortable pour tirer parce que tu peux vraiment taper un peu partout maintenant là où avant si tu faisais pas de podcast ou truc bah c'était un peu compliqué qu'on a pris les caméras là c'est plus à toi même et tu peux faire un truc peut faire du contenu avec avec n'importe quoi et c'est vrai mais moi je trouve que vous avez ramené aussi un autre je dis vous parce que on dirait que je parle d'une génération mais en vrai comme t'as dit je vais encore partie oui pour je comprends le truc tu vois et parce que vous parlez de vos problèmes vous parlez de la des vous parlez vraiment de ce qui se passe de comment on vit le truc en interne c'est compliqué aussi de se dire que ça va intéresser les gens de dire que toi tu vis telle chose de cette manière là moi je sais que pendant longtemps j'étais en mode mais on s'en bat les couilles les gens ils veulent le tricouler et fin de l'espoir et avec le temps j'ai capté que bah en vrai c'est intéressant de faire parce qu'en final tu suis quelqu'un que tu as envie de connaître aussi tu veux tu veux pas tout savoir mais en savoir le plus possible pour pas tomber de haut aussi tu vois et bien sûr donc tu veux savoir comment il vit cette autorité si il est autant cool qu'un vidéo tu vois c'est pareil c'est un truc qui t'intéresse surtout que bah c'est bon on n'est pas comme des acteurs ou des chanteurs ou dans le conscient collectif enfin voilà à la gourde je suis pas un influenceur ok à la glissade ce terme influenceur que tu le vis comment je déteste il est horrible je déteste ce terme influenceurs parce que c'est là que notre travail c'est uniquement d'influencer les gens en fait pour alors que c'est pas ça qu'on veut faire nous à la base tu vois on veut divertir les gens à la regarde tu me dirais divertisseur c'est ok ouais c'est un moment tu ne connais pas c'est un divertisseur il divertit tellement bien lui on est dans les influenceurs c'est c'est que je sais pas je le trouve surtout qu'il est hyper arrogant oui c'est ça autant c'est en mode c'est on vous dit on vous allez faire comme on vous dit quoi c'est bizarre tout ce que je dis tout ce que je fais va vous influencer c'est parce que mon mode de vie ma façon d'être comment je m'habille c'est stylé c'est ce qu'il faut faire vous allez kiffer donc c'est comme tout et en fait moi je viens de la première génération on n'est même pas youtube heures bah oui j'ai même pas daily motion je fais des vidéos qui fait des vidéos c'est ça qui en soit me va oui ça c'est ok de ouf ensuite on a eu créateur contenu c'est un peu arrivé après mais on a vidéaste qui nous pas aussi des as et voilà tu en fais des vidéos après ça va faire un peu mec chiant qui va te parler de son sony ss2 et de quel capteur il a dans son truc ça peut être un peu chiant les gars de téléréalité ont commencé à faire du contenu instagram c'est à dire des photos tu vois ils ont voulu nicher des gens dans une même catégorie de gens sur les réseaux et qu'ils ont mis le mot influenceur et qu'au final maintenant bah c'est très large michael jordan est le plus grand influenceur tout le monde oui voilà oui et pourtant on dit basketeur tu as vu ce d'unc de l'influenceur michael jordan mais tu as tellement de de figure énorme bien plus que tous les gens sur internet réunis qui influence che guevara c'est un influenceur voilà gandhi influenceur de fou n'a jamais vu un poste insta du biaque marqué collaboration commerciale exactement mais et pourtant ils ont dix mille fois plus d'influence que n'importe qui ça et pourtant dans la tête des gens c'est pas des influenceurs tu as même des gens aujourd'hui j'ai moi j'ai des petits jeunes des fois qu'ils me parlaient dit ah j'aimerais trop devenir influenceurs et je lui dis mais du coup c'est à dire que jeudi c'est à dire tu voudrais faire quoi il est en vrai ils sont vraiment mode bah je sais pas tu vois comme je veux juste avoir des abonnés et en fait ça a trop mis ce truc là dans la tête des gens des jeunes surtout deux en fait c'est percé voilà le but du jeu c'est d'avoir des abonnés et si tu as des abonnés c'est bon t'es bien alors qu'en vrai bas ça repose pas sur ça du tout et surtout le terme percé aujourd'hui n'a plus vraiment de signification le sens où tout le monde cherche à percer d'une certaine manière ouais quand tu es au lycée tu veux mettre le meilleur commentaire sur un tiktok kpt pour aussi percer dans les com voilà ah mon com il a percé dans les com percé dans les machins tu vois il ya un truc où la notion de percé elle existe vraiment mais percé c'est devenu je pense le truc un peu cool oui genre si tu as réussi à te faire voir un peu quelque part c'est trop stylé en fait je voyais je regardais une interview je sais plus de qui mais qui disait qu'il n'y a plus de super star globaliste voilà t'as plus un mec qui représente ce style comme voilà il y a plus d'offres limite que de demande des gens tu vois que du coup on arrive dans un schéma un peu bas que il ya un petit bouchon tu vois c'est ça rien que les projets qui sortent tous les vendredis en rap tu en as beaucoup trop tu en as tout le temps tu as beaucoup trop de propositions ce qui est hyper cool quand tu te fais chier parce que tu as de quoi divertir mais maintenant du coup il ya ce truc où c'est devenu un peu un truc que tout le monde doit vivre de percer quelque part surtout que le percé les enfin les gens ils l'ont dénaturalisé tout parce que de base percer c'est vraiment c'est sortir du lot et c'est genre tu sors de tout tout le bouchon justement et tu te fais remarquer et comme t'as dit à des gens sur tik tok ou même en vrai dans plein d'autres trucs mais principalement tik tok qui vont faire des millions de vues aller liker tout machin et que on entendra jamais parler d'eux mais ils sont archi suivi etc et tout et donc bah pour tout le monde ils ont percé alors que moi comment je vois plus le truc de percer c'est justement le jour où tu arrives à te démarquer à te tu sais on te reconnaît pour ce que tu fais et pas pour juste qui tu es ou tu vois ou parce que tu attends de la écoute en truc c'est plus le truc de le jour où on arrive à vraiment mettre un nom une image sur toi et sur ce que tu fais t'es accompli on arrive à définir voilà c'est ça tu vois c'est quand voilà et ça du coup on peut prendre ce mot qui est devenu relou de percer oui parce que là vraiment tu as réussi à percer la bulle était pas assez de côté tu vois c'était sorti du c'est ça tu vois du global maintenant des rapports qui se lancent qui ici je fais pas 150 mille vues sur mon club j'arrête même chose que avant tu vois vous rendez pas compte de par quel point c'est énorme a déjà toi il y a 15 piges moi j'allais venir percer c'était passé à la télé oui voilà à la télé c'est même pas si dingue c'est un truc tu le poste même pas en store ouais c'est ça tu vas pas à la télé le rapport a vraiment changé ça a changé de fou tu faisais 150 mille vues quand tu commences tes projets mais même dix mille vues mais moi il ya cinq ans donc dix ans après toi quand j'ai commencé moi quand j'ai fait mes premières cinq six mille vues j'étais vraiment en mode je crois que ça marche je crois que ça y est là je crois qu'on y va tu vois j'ai une commune il y a des gens qui sont abominés ouais c'est ça tu vois qui sont qui regardent tout et puis après quand tu passes les dix quinze cents mais après c'est déjà fou je me dis qu'il va y avoir un plafond de ça est-ce qu'à un moment ça va les gens ils pourront plus percer ouais ça parce que est-ce que percer ça sera de plus de gros chiffres est-ce que il y aura encore des gens considérés comme des célébrités de claude françois les gens attendaient de franchir je suis vieux mais j'ai pas vécu ce n'est pas vous jure tu vois c'est aujourd'hui à l'heure des réseaux d'aujourd'hui est-ce que il serait autant une super star est-ce qu'il serait autant adulé non car c'était alors on a fait pas que les machines sont prêtes je te laisse le temps de vider ta petite machine ça va pardon et pour finir j'ai un petit jeu sympa ouais je vais te montrer quatre dessins ok des fanarts de toi ok bien sûr j'en reçois des fois bah oui bien sûr j'en reçois moins qu'avant ça c'était un truc aussi pareil d'une d'une époque c'est comme l'époque des autographes et tout c'est un peu c'est un peu plus à l'ancienne les fanarts c'est un truc que les gens font moins et à l'heure de l'IA je viens de te dire aussi ouais des trucs de fou mais il ya un fanart moi je me le fais enfin je peux me le faire je demande à comment ça s'appelle mide journée je décide moi dans un style titophien du coup je vais te montrer quatre petits dessins pour finir ouais et parmi ces quatre fanarts là il y en a un c'est moi qui les fait ok tu sais dessiner à je le voir ok je vais le sentir à toi de voir à toi de me dire je n'en sais rien donc tu as le premier là ouais tu alors ça quoi ouais je rigole non mais tu vois moi je fais pas ça je serais pas faire ça je peux pas être dur avec un travail quand même on me reconnaît on reconnaît on reconnaît on reconnaît moi je me dessine je me reconnais pas c'est ça il ya celui-là bon pareil on me connaît mais alors ça c'est des messages je pense que c'était des dessins qui date un peu c'est vraiment ma photo je dis ça mais c'est ma photo youtube encore donc ça c'est date 2014 2015 donc c'est encore un ancien évident mais il m'avait déjà vieilli à l'époque donc au final je vais te dire c'est plutôt réaliste et c'est vrai que c'est bien drôle plutôt plutôt bien fait et je pense pas sur moi parce qu'il ya trop d'investissements dans les couleurs et je pense que toi tu t'es pas autant investi parce que tu m'as un peu cerné il ya celle là quoi là c'est là c'est pas mal c'est un peu insultant pour le sens où mon nez on est vite raciste là ouais en fait là il ya un truc qui est vraiment il a cerné quelque chose chez moi qui apparemment le dérange mon nez et évidemment bientôt on dirait une chips et pour moi il y en a deux il ya deux nés de profil exactement c'est ça c'est un bec benzen t'as vu c'est la même forme et du coup on a trouvé une dernière plus récente celle là ça c'est toi c'est bien dessiné bah c'est bien dessiné c'est pas mal en vrai il ya un style insultant quand il va sur le nez mais il ya un style il ya un film et du coup je comprends lui sur le nez voilà comprends donc caricatural de ouais et moi j'ai c'est un politique j'ai toujours qui fait les caricatures de vie d'oublier c'est que ça ouais ouais même un animal je peux pas le dessiner mais je fais des cartes tu sais le déférent un chien tu verras le faire un peu de façon caricature voilà un chien à un chien ah bah franchement c'est stylé de ouf bah franchement je pensais que tu allais me faire une merde en mode non j'ai me suis appliqué de con avec un vieux bonhomme avec une énorme queue ou un truc comme ça qui aurait été en soi le type non on va rester on va rester réaliste ils sont bien fait tous ont tous sont bien fait bravo les gars bon maintenant vous avez peut-être 35 ans parce que c'est vraiment il ya longtemps que vous suivez plus du temps même s'ils l'ont fait dès qu'ils sont nés aujourd'hui ils ont 15 piges c'est peut-être plus du tout fan de ce que je fais merci d'avoir fait un moment de votre vie où vous m'aimez bien merci à ceux qui font des fans qui font des clips tic toc qui font il y en plein de vidéos qui nous donne de la force sans qu'on ait besoin de tu sais qu'ils reposent des trucs ouais d'où en fait une nouvelle audience ouais pas toucher et tout donc merci à ceux qui prennent le temps c'est l'histoire de dire qu'on n'oublie pas quand on vous est beaucoup on vous payera un jour waouh il dit que vous paire un jour je m'engage à le faire envoyez moi vos adresses frérot ça m'a fait très plaisir bah ouais alors moi de base je voulais juste faire laver mes vêtements mais en plus on a une conversation et en plus oui on se retrouve à discuter et tout bah mec tu es là tous les soirs ouais tous les un soir sur deux un truc parce que je lave pas non plus mes vêtements tout le temps mais alors par contre en vrai hors caméra faudrait qu'on se fasse oui vraiment c'était dit qu'on allait se voir après moi je suis toujours frayant de l'activité extra non mais faut le dire est ce qu'on est là parce que au moins on est vrai et surtout que ça revient à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure ce truc de relations humaines avant de partir sur des collaborations professionnelles c'est important ok les enfants merci merci à toi mon frère vraiment pierre on se capte évidemment sûrement sur ma chaîne à mon tour de t'inviter quand tu veux frère on va t'as niqué le tournage regardez comme quoi c'est fou youtube c'était joyca je suis en plein tournage on vient de finir la vidéo avec gil si pour gil si on est en plein tournage tu m'appelle en plein tournage est-ce que tu as un mot à dire pour la fin de la vidéo allez j'habite aux montées cristo carlo à monaco à monaco évidemment on remercie encore une fois vinted de nous avoir accompagné sur cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'oubliez pas dans la description vous avez un lien vers mon compte vinted vous pouvez récupérer quelques vêtements que j'ai lavé dans cette vidéo et quelques autres petits trucs sympa à la prochaine pour des nouvelles vidéos pour des nouvelles aventures 1 2 1 2 1